La pastille La pastille Oh, vous étiez là ! Je donnais un petit concert clandestin. Ça tombe bien parce que je voulais vous présenter le dernier livre de Mathieu Sapin intitulé Comédie Française sous-titré Voyage dans l'Antichambre du Pouvoir. En 2012, l'auteur avait déjà suivi la campagne de François Hollande et il avait été autorisé ensuite à suivre une partie du mandat du président. Il nous a livré un reportage assez exceptionnel sur les coulisses du pouvoir, le fonctionnement de l'Elysée et les mésaventures que rencontre un président de la République. Son regard était plutôt objectif et même assez critique. Comédie Française commence le 3 mai 2007 où Mathieu Sapin est autorisé à suivre le débat de l'entre-deux-tours de la présidentielle. Il ressent un sentiment de fascination pour Emmanuel Macron mais également de répulsion et il s'interroge sur le pouvoir. Et sa passion pour le dramaturge Jean Racine lui permet de jeter des ponts entre l'époque de Louis XIV et notre époque actuelle. On passe ainsi de longs et intéressants chapitres consacrés à Racine à des anecdotes de voyage présidentiel où était présent l'auteur. Et on peut constater que les dirigeants n'ont jamais cessé d'utiliser les artistes comme vecteurs de propagande. Je vous conseille donc la lecture de cet album pour ses scénettes croustillantes, ses anecdotes désopilantes et un joli travail de fond sur l'oeuvre de Jean Racine. Pendant que je me prépare, je vous laisse feuilleter l'album de Mathieu Sapin pour vous rendre compte un peu de son style graphique. Allez, à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...